Un échauffement vocal pour mettre en route rapidement ta voix. On va faire les yo-yos. J'ai mon piano, donc on va passer tout de suite à l'action. Moi c'est Antoine, je suis coach vocal, je forme des coachs vocaux et voici un des exercices que je leur donne pour le transmettre à leurs élèves. Alors cet exercice marche très bien, que tu sois débutant ou avancé, parce qu'il s'agit d'un réveil musculaire. Donc tout le monde en a besoin, quel que soit le niveau. Il va nous servir à quoi ? Il va nous servir à réveiller la mobilité du larynx. On passe tout de suite à ça. Tu mets ta main ici sur ta gorge, tu avales ta salive et là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui bouge. Ce qui bouge, c'est tout simplement ton larynx. Et quand ton champ ne s'attombe bien, on a envie que ça puisse coulisser tranquillement. Si c'est crispé, si c'est bloqué, ça va te gêner. Tu as peut-être des fois cette sensation que tu as la gorge un peu nouée, que ton champ ne sort pas librement. Eh bien, ça pourrait tout à fait être une des raisons, c'est que ton larynx ne soit pas suffisamment mobile. Donc, je t'ai prévu pour ça les yoyos. On va commencer par les grands yoyos. Alors les grands yoyos, ça va être quoi ? Ça va être ça. D'accord ? On va faire ça et on va faire ça avec un nol. On va faire nol. Ok, donc je fais un nol et je garde le L. Donc, on est parti. Et nol. Tu peux mettre ta main ici si tu as besoin de sentir le mouvement. Tu peux aussi te garder devant une glace. Continue. Il glisse bien entre les notes. On va s'arrêter avant d'entendre les étoiles. On redescend du coup. Garde bien un beau nol. Donc, on va faire un nol. Donc ici. Nol. Nol. Et 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 nol. Cool. Donc, ça, c'était le grand yoyo. D'accord ? Le grand yoyo, pourquoi ? Parce qu'on a des grands écarts au niveau des notes. L'idée, c'est vraiment de glisser entre les notes et vraiment de sentir comment ça peut faire bouger ici justement ton larynx. Ok ? Si ce genre d'exercice fonctionne bien pour toi, j'en ai créé 20 autres. D'accord ? Donc, tu trouveras une fiche là sur le côté si c'est quelque chose qui t'intéresse. On va passer maintenant au petit yoyo. Le petit yoyo, c'est quoi ? Ça va être ça. Donc là, l'amplitude, elle est plus restreinte. Donc, ça veut dire qu'on va être plus précis. Ok ? Et là, cette fois-ci, on va le faire en . Tout simplement. D'accord ? Juste un en , comme on pourrait dire. Et ici, je vérifie que ça bouge. Ok, je sens bien mon larynx qui accompagne les notes. C'est ce qu'on souhaite. On est parti. Ivan, tu sais, Yепis, tu sais! D, A, 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 D, A , Et, A, A , A, A, U, A , Bye , A , A, A, A , Key , On continue. Le petit dernier. On redescend. Et... Toujours en un, très librement. On redescend. Et ici. Tu peux mettre ta main. Voilà, ça devrait vraiment t'aider à libérer ton larynx. Après, derrière ça, tu peux chanter et tu vas très certainement sentir plus d'aisance. Ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai chanté dessus, donc peut-être que je sais que ça peut perturber certaines ou certains parce qu'on n'a pas toutes et tous la même voix. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te refaire les deux yoyos au piano. Comme ça, tu vas pouvoir t'exercer dessus sans le son de ma voix. Donc, le premier, c'était ça, d'accord ? Le grand yoyo, on est parti pour le grand yoyo. Et là, on est parti pour le grand yoyo. Et là, on est parti pour le grand yoyo. Et là, on est parti pour le grand yoyo. Regarde bien ton nol. J'arrive bientôt en haut du piano, donc on redescend. Encore deux. Encore deux. Ok, voilà, ça, c'était le grand yoyo. Maintenant, c'est cadeau, je te rejoue le petit yoyo, comme ça, tu pourras t'entraîner au calme. Respire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On continue. Et en deux. Et en deux. Et en deux. Et voilà pour le petit yo-yo. Utilise bien ses échauffements, j'espère que ça va t'aider à libérer ton larynx et développer ta voix. Maintenant, tu as peut-être des situations dans lesquelles tu vas avoir besoin de t'échauffer, pendant lesquelles tu n'auras pas forcément internet, ce n'est pas facile d'accéder à tout ça. Donc, ce que je te propose, c'est de t'offrir en fait en téléchargement gratuit les fichiers son pour que tu puisses faire ces exercices. Tu vas pouvoir cliquer dans le lien qui se trouve sous cette vidéo ou dans la description à la fin. Et en laissant ton adresse email, tu vas tout simplement pouvoir accéder au lien de téléchargement, mettre ça dans ton téléphone, ton ordinateur, ton auteur radio, partout où tu veux, où tu en auras besoin pour t'échauffer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501